La première des choses, en ce moment, ma ligne contour a une certaine épaisseur. Si j'ai envie que ma ligne contour soit un petit peu plus mince, par exemple, je peux facilement l'épaisseur, ça c'est sûr. Si je veux l'amincir, il faut que je m'assure, par contre, que la zone où j'ai laissée sans couleur me permette de le faire. Donc, si j'enlève ma ligne contour, en ce moment, vous voyez, il y a une zone où il n'y a pas de coloration. Ça, c'était déterminé par la dilatation, dans le fond, que j'utilisais pour remplir mes zones de couleur. Je sais que j'ai une certaine marge de manœuvre avec ma ligne contour, alors je vais essayer quelque chose. Donc, première des choses, je vais appuyer sur la touche commande en cliquant sur ma vignette. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait apparaître ma sélection, là où se trouve ma ligne contour en ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans sélection, modifier, et je vais plutôt demander cette fois-ci de contracter, donc pour réduire un tout petit peu ma ligne contour. Comme j'ai fait une dilatation à 4 pixels, si je réduis de 2 pixels, je vais quand même être encore dans une zone où est-ce que ma coloration va être cachée. Mais ça va permettre de réduire un tout petit peu ma ligne contour, si c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais me faire un nouveau calque que je vais appeler, dans ce cas-ci, ligne réduite, par exemple. Je vais cacher ma ligne contour, je vais aller me chercher une couleur noire ici, puis je vais remplir cette zone-là. Donc, si on comprend bien ce que je viens de faire, c'est assez simple. Donc, je viens donc de sélectionner ma ligne originale, j'ai demandé de réduire la sélection, donc ça va être plus mince. Et cette sélection-là, je vais la remplir sur un nouveau calque que j'ai appelé ligne réduite. Donc, je vais faire ALT, supprimer, pour pouvoir remplir avec ma nouvelle ligne contour. Vous voyez donc, si je mets l'œil sur le calque en dessous, vous voyez donc à quel point, soudainement, on a réduit un peu l'épaisseur de la ligne contour, donc ça, c'est quelque chose que je peux me permettre de faire en cours de route. Je vais me faire un beau groupe avec ces deux possibilités de ligne contour-là. Je vais l'appeler ligne contour. Donc, en fonction de ce que j'ai envie, à la fin, je déterminerai laquelle je veux conserver. Pour l'instant, je vais travailler avec ma ligne réduite. Je vais appliquer un effet sur cette ligne-là. J'ai envie de changer un peu la couleur. Je vous avais dit que c'était possible de le faire, que j'allais pouvoir le faire à la fin. Là, en ce moment, c'est noir. J'aimerais ça, par exemple, lui donner une légère couleur rouge, très foncée. Je vais donc aller dans l'incrustation couleur, ici, dans les effets. Et je vais venir sélectionner une couleur. Si, par exemple, j'ai quelque chose de rouge foncé, vous voyez ici, par rapport à noir, ça donne une petite différence qui peut être assez intéressante au niveau de l'illustration. J'aurais pu aller extrêmement, puis faire des choses vraiment assez contrastées. Mais je préfère rester donc près du noir, mais avec une légère teinte. Donc, je trouve que de cette façon-là, c'est assez harmonieux avec le reste de ma coloration. Donc, c'est de cette façon-là que si vous avez envie de donner une légère couleur à votre ligne contour, bien, pourquoi pas? Ça peut se faire tout simplement dans les effets directement sur le calque, en incrustation couleur, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est de la ligne contour. Maintenant, on va utiliser la galerie de filtres pour pouvoir créer des textures dans l'illustration. On va faire ça. Je vais commencer par vous le montrer avec la banderole. Donc, en ce moment, vous voyez, j'ai des effets d'ombre et lumière dans ma banderole. Sinon, somme toute, c'est assez uniforme comme texture. Donc, je vais aller dans ma banderole. Je vais ouvrir mon dossier, mon groupe. Je vais sélectionner ma banderole. Et cette banderole-là, donc ça ici, c'est la coloration. La coloration de base de ma banderole qui se trouve va être en dessous de mes ombres et lumières. Et c'est là-dessus que je vais venir mettre un effet, un filtre de la galerie de filtres. Pour y arriver, il va falloir que je transforme mon calque en objet dynamique. Et si on se rappelle comment faire, il va falloir aller dans Calque, Objet dynamique, Convertir en objet dynamique. Maintenant que j'ai un objet dynamique avec ce calque, je vais pouvoir lui appliquer un filtre de la galerie de filtres. Alors, je vais aller dans filtre, pardon, galerie de filtres. Et ici, là, il y en a beaucoup. Je vais en supprimer. Il se rappelle de la dernière chose que j'ai fait, comme il y en a pas mal. Donc, vous voyez donc ici, j'ai la possibilité, comme vous venez de le voir en l'ouvrant, vous avez vu, il y avait beaucoup de filtres d'appliqués ensemble. On peut en appliquer un seul ou on peut décider d'en appliquer plusieurs. C'est vraiment comme on le souhaite. Il y a certains filtres qui ne vont pas bien fonctionner avec des aplats de couleurs, qui vont mieux fonctionner avec des lignes contours. Et l'inverse également, certains filtres qui fonctionnent très mal avec des lignes contours et qui marchent beaucoup mieux avec des couleurs en aplats. Ce sera à vous d'essayer, d'essayer de découvrir, de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si, par exemple, j'essaie de mettre du grain photo ici, que je réduis l'intensité un peu, vous allez voir. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne comme effet. Ça peut être intéressant pour une banderole. Si on veut faire un effet papier, à ce moment-là, peut-être que je peux aller mettre un plaquage de texture ici, qui fait un effet un peu intense en ce moment. On va changer la mise à l'échelle pour faire quelque chose d'un peu plus subtil. Vous voyez. Donc, si je joue avec le relief. De toute façon, là, je peux aussi changer la texture. En ce moment, j'ai mis le plaquage de texture toile, mais ça peut être du grès, par exemple. Ça donne un effet qui est un peu différent. Donc, vous voyez, avec ça, on peut faire plein de petits effets. Si je veux revenir à grains tout en ayant un plaquage de texture aussi, je veux combiner les deux. À ce moment-là, il faut que j'appuie ici sur l'icône du nouveau, comme un nouveau calque ici. Là, par défaut, il me remet le même. Mais moi, par exemple, je peux aller sélectionner mon grain photo, puis ça combine les deux. Là, par contre, c'est beaucoup trop. Alors, je vais réduire encore une fois pour faire quelque chose de plus subtil. Vous voyez ici, ça change légèrement ma texture. Donc, ça me crée une texture qui est dynamique, qui ne brise donc pas les pixels originaux de ma coloration, qui reste unie dans son objet dynamique. Puis, en tout temps, je vais pouvoir la modifier si, en cours de route, je la trouve trop intense, par exemple. Je vais faire OK. Puis, vous voyez, donc, ça a créé cette espèce d'effet de texture quand même assez subtile, mais qui va éventuellement, plus on va avancer dans l'illustration, un peu partout, nous permettre de créer beaucoup plus de profondeur. Dans cette illustration-là, qui est déjà intéressante avec les ombres et les lumières, mais qui, disons que l'ajout de certaines textures subtiles va quand même aider pas mal à rendre ça plus intéressant. Donc, évidemment, l'idée, ça serait d'en appliquer sur certaines zones. Peut-être pas tout, mais il y a certains éléments qui vont être nécessaires. La croûte, créer un effet un peu granuleux ici dans la croûte du gâteau fromage, créer un effet un peu texturé aussi dans la bordure du côté du fromage, du gâteau fromage, et aussi le bretzel qui est un peu trop doux en ce moment. On veut quelque chose de légèrement texturé pour le bretzel aussi. Donc, on va venir appliquer sur les colorations de base de ces éléments-là, une légère texture de galerie de fil pour créer plus de profondeur. Maintenant, on va... je vais vous parler du fond. Parce qu'en ce moment, on n'a rien comme fond. Donc, je vais venir me créer un nouveau calque que je vais appeler fond dans un premier temps. Puis là, on va déterminer une couleur de fond pour cette illustration-là. Donc, j'ai fait quelques tests. Je me choisis une espèce de vert un peu turquoise. Et je vais remplir mon fond de cette couleur de base qui, ensuite, là, évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais ajouter quelques effets pour rendre ça plus intéressant. Donc, pour remplir, ALT, supprimer, ça me permet d'avoir mon fond, pour l'instant, d'une couleur unie. Puis, on va améliorer ça dans quelques instants. Il y a plusieurs possibilités pour le fond. Je pourrais décider que je veux que mon fond ait un filtre de la galerie de filtre. Pourquoi pas? À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bien, je convertis mon fond en objet dynamique. Ce qui va me permettre de venir mettre un filtre de la galerie de filtre ici. Par exemple, j'avais essayé dans le grain photo. Dans le grain photo, vous voyez... Non, ce n'est pas le grain photo. C'est dans les textures. Le grain. Je vais enlever le plaquage de texture. Il y a trop. Je vais en conserver juste un. Si je veux le grain, mais que j'aimerais que ce soit, par exemple, de type touffu. C'est quand même assez sympathique, l'effet que ça donne. On dirait un peu du pointillisme, presque. Alors, je pourrais y aller avec ça. Déjà, ça donne une texture qui peut être assez intéressante. Vous voyez ce que ça donne. Ça a déjà un petit peu plus de profondeur. On dirait avoir une couleur parfaitement unie. Puis, ça nous sert de base pour aller plus loin. Moi, ce que je vais faire en plus de ça... Je vais me faire un calque au-dessus qui va s'appeler traitement. Je vais prendre les deux. Je vais me faire un dossier, un groupe avec ça, que je vais appeler fond. Donc, là, en ce moment, j'ai mon fond uni. Au-dessus, je me mets un calque de traitement. Puis, tiens, je vais tout de suite mettre un mode produit. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre mon pinceau. Puis, je vais choisir un pinceau. Je vais choisir une forme pour créer une texture à la main, pour moi-même venir créer quelques effets de variations de couleurs dans mon fond pour que ce soit intéressant. Encore une fois, j'ai fait quelques tests tout à l'heure. Donc, j'ai déjà une couleur qui est légèrement plus foncée qui va me permettre de créer des variations de couleurs dans mon fond. Et je prends mon pinceau. Et là, je vais aller m'amuser avec des formes. Quand on utilise ici, dans le panneau de contrôle, la forme, on retrouve nos formes de base qu'on a ici aussi dans le panneau de forme. Puis, vous constaterez qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis, des fois, ça serait peut-être intéressant de pouvoir avoir accès à plus de formes. Alors, à ce moment-là, il y en a une qui vous manque peut-être. Ce sont les formes héritées. On va aller les ajouter. Si vous ne les avez pas ici, si vous n'avez pas le cinquième dossier qui s'appelle formes héritées, on va les ajouter. Alors, vous allez passer par le menu en haut à droite du panneau ici, dans la barre de contrôle. Et on va aller sélectionner les formes héritées dans le bas complètement. Faire OK. Puis, ça m'ajoute un dossier. Vous allez voir, c'est un dossier qui contient plein de dossiers. Alors, c'est quand même assez intéressant. On va, entre autres, avoir des formes calligraphiques là-dedans, des affaires un peu étranges qui ne vont pas toujours nous servir. Mais quand même, disons que ça nous donne beaucoup, beaucoup plus de latitude pour travailler. Là, un petit instant. On va essayer de s'en trouver un intéressant. Peut-être dans les pinceaux à sec. Ça, ça pourrait être un pastel. Tiens, par exemple, ça pourrait être bien. Donc, je vais y aller avec un pastel. Ça va avoir une taille assez imposante. Puis, une opacité. Ah, mon opacité réduite, c'est bien. Parce que je veux y aller dans l'application quand même assez lente. Je vais m'assurer de travailler sur mon calque traitement. Puis, vous allez voir, donc, tranquillement. Je vais venir créer une petite texture avec ça. Donc, créer un petit effet qui varie. Encore une fois, comme je l'avais déjà expliqué, je ne me rappelle plus dans quel tutoriel, on pourrait faire ce genre de choses-là avec des dégradés. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle manuel qui, en ce moment, donne un effet légèrement imparfait. C'est ce qui rend ça plus intéressant à l'œil que d'avoir, par exemple, une genre de vignette que je suis en train de faire. Mais tu sais, une vignette, on pourrait en faire une avec des outils dégradés. Mais elle serait peut-être trop parfaite. On veut quelque chose qui est légèrement, donc, imparfait pour créer cette texture-là qui va être plus intéressante. Bon, là, je me suis créé une vignette. Je pourrais la foncer. Plus je repasse, évidemment, ça va toujours être un petit peu plus foncé. Puis là, je ne sais pas si vous entendez le bruit de mon stylet sur ma tablette graphique. Bien, j'y vais vraiment doucement. Je n'appuie pas beaucoup parce que si j'appuie, bien, ça va me donner quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je vais augmenter mon opacité. Non, peut-être pas trop, quand même. Puis, je vais venir faire des ondes plus foncées ici à l'intérieur, comme pour créer des effets d'ombre un peu autour de mes éléments. Non, tout le temps, évidemment, des petites commandes Z, si jamais vous n'êtes pas satisfaits de ce que vous êtes en train de faire. c'est sûr. Mais le fait de travailler sur des calques séparés, ça aide. Parce qu'en tout temps, je peux me dire, ah, je n'aime pas ça, je vais recommencer, je vais en faire un nouveau. Donc, là, pour l'instant, ça me convient. Je suis quand même assez satisfait avec ça. Je pourrais m'amuser avec d'autres modes de fusion. Vous voyez ici, en en essayant plusieurs, je peux voir qu'est-ce que... Bon, ça, c'est assez intéressant. Ça peut être assez chouette. Comme effet, la soustraction, l'exclusion. Donc, amusez-vous avec ça. Ça, ça peut être quand même assez intéressant aussi. Je vais rester sur le produit pour le moment. On va dire que ça me convient. Bon, j'étudie tout ce que j'avais à dire pour le fond. Je pense que oui. Amusez-vous. C'est ça un peu l'idée aussi avec le fond. On pourrait ajouter d'autres éléments si on voulait. Si en cours de route, par rapport à votre esquisse initiale, vous avez envie d'ajouter certains petits éléments de décor. Si on pourrait avoir un bout d'assiette, un apron. Si on veut vraiment enrichir l'illustration, ça peut être intéressant. Moi, je trouvais que ça me convenait comme ça puisque j'avais envie de 5 ans de créer une ambiance avec mon fond à l'arrière. Donc, c'est ça l'idée derrière ce que je viens de faire. Donc, voilà pour le fond. Maintenant, il est possible aussi d'ajouter au-dessus de tout ça un filtre global. Un filtre qui va faire en sorte qu'on va uniformiser la texture. Ça peut être très subtil. Ça peut être un grain photo, par exemple, hyper subtil. Ce que je vais faire pour réussir à y arriver, c'est de remplir un calque de couleur blanche. Donc, je choisis mon blanc. J'ai mon calque, mon nouveau calque ici. Je fais ALT, supprimer pour remplir mon calque. Je vais l'appeler filtre global. C'est un filtre que je vais mettre au-dessus. Et je vais venir convertir ce calque à nouveau, encore une fois, en objet dynamique. Et je vais venir lui appliquer un filtre de la galerie de filtres. On va l'essayer, par exemple, un grain photo. Pas le grain dans les textures. Mais on va aller sélectionner dans les filtres artistiques, le grain photo. Donc, on joue avec l'intensité pour voir un peu plus ce qu'on fait. Donc, vous voyez ici, c'est hyper subtil, mais je pense que ça me conviendrait. C'est quelque chose comme ça que je veux. Si je fais OK, vous allez voir, évidemment, ici, qu'est-ce que ça fait. Bien, je vois apparaître mon grain, mais le problème, c'est que je ne vois pas mon illustration en dessous. Vous vous doutez bien que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un mode de fusion pour réussir à fondre tout ça. Donc, en mettant le mode de fusion produit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait réapparaître tout ce qui est en dessous parce que ça fait disparaître le blanc. Donc, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois l'effet de grain assez subtil qui apparaît sur mon illustration et qui donne légèrement un petit effet assez intéressant à tout ça pour que ce soit vraiment harmonieux ensemble.